Moi c'est la guerre jusqu'au bout, si je perds, je perds, je gagne, je gagne, mais c'est pas une épine, une branche ou un arbre qui va m'arrêter. Alors moi je me présente, c'est Jimmy Viennot, 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, héros mondial pendant des années, et là en reconversion pour le MMA. Déjà j'ai commencé les sports de combat à 4 ans, donc j'ai commencé par le judo, j'en ai fait 9 ans jusqu'à 13 ans, et après de la boxe thaï et kickboxing, et puis maintenant MMA. J'ai fait ma reconversion en MMA parce que, parce que simplement en boxe thaï ou en kickboxing, en étant le meilleur monde mondial, tu gagnes pas pour moi ce que tu devrais avoir. Ces sports-là ils sont clairement sous-cotés, que ce soit au niveau de la médiatisation, au niveau de l'argent. Donc forcément tu vas chercher dans un sport où ton travail paye, le même an en ce moment, c'est vraiment le truc qui fait le buzz, donc tu te bats, tu te fais mal, mais pour quelque chose ça donne envie en fait de dépasser. Donc voilà je peux récupérer ce qui me revient de droit en fait. La boxe thaï, j'ai pratiqué ça pendant des années, j'ai 114 combats, donc j'en ai fait, et je voulais voir des choses nouvelles. J'ai 28 ans, donc quand même rester dans la boxe thaï encore pendant des années, tu tournes un peu en rond, t'es toujours le champion, donc tout le temps t'as des nouveaux gars qui arrivent, et puis toi tu te remontres, mais en même temps t'as rien à gagner parce que t'as été champion tout le temps. En gros si tu perds c'est catastrophique, si tu gagnes ça reste la normalité. Donc je voulais changer, et je voulais aller dans l'MMA pour qu'il y a tout à refaire. Alors j'ai commencé à pratiquer le MMA il y a trois ans, mais en même temps je faisais la transition boxe thaï et kickboxing, donc ça veut dire que je faisais beaucoup de boxe thaï et de kickboxing, de combats. Donc entre temps j'ai fait mon premier combat pro, puis j'ai enchaîné avec 10 ou 11 combats professionnels de boxe thaï et kickboxing, donc ça te casse un peu les prépas, où t'es 100% lutte, 100% sol. Mon premier entraînement je me rappelle parce que je connaissais rien au sol moi, et malgré que j'ai fait du judo, j'avais des bases en lutte et tout, mais au sol je connaissais rien, parce qu'en boxe thaï on t'attend à être fier, à être dur, quand tu tombes par terre c'est limite une humiliation, il a fallu bosser, il fallait le bosser, il fallait le voir plus large en fait. Je me suis fait soumettre, étrangler par des mecs, vas-y en vrai je les éclate tu vois. Mais c'est comme ça, il faut passer par là, parce que ça fait des années qu'ils font ça, moi je viens d'arriver, au début je me rappelle je tapais jamais, je tapais jamais, donc j'avais des épaules distendues, je me faisais tout le temps étrangler, parce que pour moi taper c'est pas normal en fait, c'est comme si en boxe tu prends un KO et t'arrêtes, t'abandonnes, même dans un sparring, jamais ça m'arrive ça, pour éviter la blessure faut faire ça, donc du coup j'ai pris le pli, je l'ai fait, et au bout d'un moment ça t'arrive pas, et ça c'est comme ça dire que tu progresses, moi chez moi ça avance, donc je suis content, maintenant je me régale au sol en fait, c'est une bonne transition quand je passe la boxe thaï, avec des mutaines dans ma cage, comme au WAN, à WANN1, mon style de boxe il est très, et je mouline pas, je fais pas des grosses combinaisons, comme des kickers et tout, je boxe souvent sur un coup comme un sniper, un coup, deux coups, les mutaines c'est cette boxe là qu'il faut adapter avec les petits mains, parce que tu peux pas, c'est pas de la boxe, et moi ça m'allaisse très bien, franchement je suis même beaucoup plus à l'aise avec des mutaines, qu'avec des gros. Le premier combat de MMA, je l'ai fait à l'UAE Warrior, donc c'est une bonne orgue intermédiaire, pour faire un premier fight, et du coup on m'a proposé un fight contre un mec qui était chaud, il était je crois à 4-0, et là maintenant il est à 7-2, ça a été serré, mais j'ai gagné au point, mais moi j'étais pas encore, voilà, bien chaud, les réflexes, j'avais même pas mon bon striking que j'ai maintenant.